Port de Saint-Pédro Le programme de développement a été grédit, opération Saint-Pédro était pilotée par l'Arceau, l'autorité pour l'aménagement de la région du sud-ouest. Cette opération comprenait 4 éléments principaux, la construction d'un port en eau profonde, la création d'une ville nouvelle, la création de vastes unités agricoles et agro-industriels, la mise en place d'un réseau routier, devoir relier cet ensemble à l'arrière-pays. Malheureusement, la crise économique des années 80 a eu pour conséquence la dissolution de l'Arceau et l'arrêt brutal de cet ambitieux projet. Cependant, l'opération a été un succès à bien des égards. Elle a permis notamment l'émergence d'une nouvelle ville, Saint-Pédro, avec une population estimée à ce jour à plus de 200 000 habitants, le développement de plantations agricoles, l'implantation d'unités agro-industrielles concernant le palmier à huile, l'évea, le cacao, le café et de syrie dans l'arrière-pays du port, la création de plus de 40 000 emplois directs et indirects du fait de l'activité portuaire et agro-industrielle. Il est à noter également que l'activité portuaire génère environ 120 milliards de francs CFA, soit 17% des recettes douanières de l'État, créé une valeur ajoutée d'environ 230 milliards de francs CFA, soit près de 3% du PIB. Elle représente aussi 10% à ce jour du trafic maritime du pays et génère un revenu par habitant deux fois supérieur à la moyenne nationale. En se fondant sur le potentiel du développement de l'interlande nationale et sous-régionale, les atouts propres au port de Saint-Pédro et l'évolution de l'environnement maritime international, l'autorité portuaire a redéfini les orientations stratégiques pour le développement du port de Saint-Pédro. Celle-ci se décline en deux principales phases, à savoir la consolidation à court et à moyen terme, et c'est une phase qui vise le développement des activités de transbordement en plus de la consolidation du trafic existant, et enfin la maximisation à long terme, et cette phase a pour objectif de transformer le port de Saint-Pédro en un port de dimension internationale, avec vocation à desservir un interlande plus étendu par le renforcement de son rôle au service des marchés export et import nationaux et des pays voisins. Ainsi, l'autorité portuaire envisage-t-elle de souffler un nouvel élan à la place portuaire de Saint-Pédro, afin d'en faire un complexe portuaire parfaitement intégré à son interlande nationale et sous-régionale, avec de grandes opportunités de développement d'activités industrielles, logistiques et des terminaux modernes, opérés dans le cadre d'un partenariat public-privé. La réussite de ce challenge passe nécessairement par trois grands volets. Le premier volet concerne la réhabilitation et l'entretien des infrastructures, superstructures et équipements portuaires, de même que l'optimisation de la gestion et de l'exploitation portuaire. A ce propos, parmi les priorités de l'autorité portuaire, figure la réhabilitation des infrastructures du port de Saint-Pédro, en vue d'assurer la continuité de l'exploitation portuaire. Ces travaux concernent la réhabilitation des jetés de protection, le dragage du chénal d'accès et du bassin portuaire, et le rejointement des blocs de quais. Deuxième volet de ce challenge, la mobilisation des ressources financières pour la réalisation d'études de faisabilité bancables et l'exécution des grands projets de développement du port de Saint-Pédro. L'autorité portuaire a ainsi obtenu environ un milliard de francs CFA de la Banque africaine de développement pour le financement des études de faisabilité du projet d'extension du port de Saint-Pédro et d'amélioration de ses liaisons avec les pays limitrophes, la Guinée, le Mali et le Libéria. Après la finalisation des dix études, l'autorité portuaire entend mobiliser les ressources nécessaires à la construction d'un nouveau terminal à conteneur au port de Saint-Pédro de 23 hectares en Darce-Est, la viabilisation et le remblément de 150 hectares du domaine portuaire de Saint-Pédro. Enfin, l'amélioration des liaisons terrestres au pays limitrophes que sont la Guinée, le Mali et la Libéria. Trois points sont retenus à ce niveau. Le bitumage du tronçon d'Anané à Zerekouré en Guinée, long de 47 km. Le bitumage du tronçon d'Odiené à Boubouni à la frontière du Mali, long de 117 km. Et enfin la construction de ponts de 400 mètres linéaires sur le fleuve Cavali, relié à la Côte d'Ivoire, principalement à l'avenue de Tabou, à la frontière de Libéria. D'autres projets devront être également réalisés à court et moyen terme en vue d'accroître les capacités opérationnelles du port de Saint-Pédro. Il s'agit de la construction d'un quai minéralier de 250 mètres linéaires et d'un terminal de 4 hectares au port, la construction d'un dépôt pétrolier, la construction d'un approntement pétrolier et d'un pipeline menant au dépôt pétrolier, et enfin la construction d'un magasin de stockage, d'engrais, de riz, de coton et d'anacarte. Par ailleurs, d'importants gisements de minerais se trouvent à l'ouest de la Côte d'Ivoire dans l'interment du port de Saint-Pédro. Il s'agit de la mine de fer du Mont-Nemba, de la mine de fer du Mont-Claouillo et de la mine de nickel de Biancuma. Dans le cadre de l'exploitation de ces gisements, deux principaux projets sont projetés à long terme, à savoir la construction d'un wharf minéralier au port de Saint-Pédro et la construction d'un chemin de fer liant le port de Saint-Pédro à son Interland, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Enfin, le troisième volet, la conduite d'actions complémentaires dans les secteurs de la sécurité et de la sûreté portuaire et maritime, de l'amélioration des conditions de travail, du renforcement des capacités et de l'esprit d'équipe du personnel et dans la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Il s'agira à cet effet de l'installation d'un scanner à rayon X et d'un système de gestion de risque au port de Saint-Pédro en vue de continuer les échanges commerciaux avec les États-Unis à partir de l'an 2012, du renforcement de la sécurité et de la sûreté portuaire et maritime conformément aux prescriptions du code ISPS, de la mise en œuvre des outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de la mise en œuvre du nouveau plan de formation du personnel, de la certification du port autonome de Saint-Pédro aux normes qualité ISO 9001 version 2008, de la mise en œuvre du programme de management environnemental. Le port de Saint-Pédro est le premier port mondial d'exportation de cacao. Le port de Saint-Pédro est un port sûr avec des équipements à la pointe de la technologie. Le port de Saint-Pédro est un port d'accès facile avec une ouverture directe sur l'océan et accessible à toute marée 24h sur 24. Le port de Saint-Pédro est membre du réseau des ports d'envers en Belgique. C'est la vitrine du port d'envers sur le continent africain. Le port de Saint-Pédro est certifié au code ISPS. Le port de Saint-Pédro est le premier port de transbordement de l'Afrique francophone du Sud-Sahara. Le port de Saint-Pédro est aussi un port d'importation de riz, de kinkers, de sucre, de produits frais et d'engrais. Le port de Saint-Pédro, un partenaire qui avance avec le monde. Le port de Saint-Pédro, nous intégrant la sous-région grande. Le port de Saint-Pédro est le premier port de Saint-Pédro. Le port de Saint-Pédro est le premier port de Saint-Pédro.